africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers tuteurs et chers tutrices bonjour nous sommes aujourd'hui jeudi 26 novembre 2020 hier j'ai pensé qu'on était mardi et dans ma vidéo d'hier au lieu de dire mercredi 25 jeudi mardi 25 veillez vraiment bien m'excuser à vous qui avait fait le constat c'est après la vidéo que je me suis rendu compte que au lieu de dire mardi au lieu de dire mercredi jeudi mardi aujourd'hui nous sommes bien jeudi 26 novembre 2020 je j'ai vu passer une information hier sur les réseaux sociaux j'y ai pensé toute la nuit et je vais partager avec vous le résultat de mes cogitations à ce sujet nous sommes tous embarqués dans dans un chemin qui qui va être long qui va être épuisant mais il faut continuer il faut rester focus si ce que nous avons décidé d'entreprendre parce que nous ne pouvons pas faire marche arrière maintenant nous sommes allés trop loin et les morts qui a eu ont été des morts qui sont allés trop loin pour que nous puissions faire marche arrière donc nous devons rester focus sur cet objectif quel que soit les écueils quel que soit tout ce que nous allons rencontrer comme difficulté je vais vous raconter une très courte histoire c'est l'histoire d'une femme dont le mari est allé à la guerre et le roi puisque il avait des vues sur la femme il a décidé de la courtiser mais le pays était vraiment en guerre donc il fallait que les gens aillent en guerre il n'avait pas amener le mari de la dame en guerre dans l'intention de prendre sa femme non ils sont allés en guerre et lui il va chez la femme et il lui propose des choses que la femme trouve insultante mais elle est sereine elle est calme elle dit bon actuellement je suis en train de tricoter quelque chose là quand je vais finir je vais vous faire signe et à cette époque là quand même il y avait un minimum de considération aussi qu'on avait pour les uns et les autres donc il n'a pas insisté c'est le roi si elle voulait s'échauffer ou bien crier là on allait lui trancher la tête donc elle a mis son ouvrage là devant deux ou trois jours après le roi il est revenu encore elle dit je n'ai pas encore fini et c'est comme ça que chaque fois la femme chaque fois que le roi venait elle lui disait qu'elle avait son truc qu'elle n'avait pas fini de tricoter et qu'elle était en train de faire un ouvrage qui lui prenait beaucoup de temps entre temps elle avait s'occuper de la maison elle devait s'occuper de ceci et cela donc tant qu'elle n'a pas fini l'ouvrage il faut qu'elle finisse l'ouvrage parce que c'est important parce que ceci chaque fois elle donnait une raison pour dire que son travail là elle n'a pas encore fini mais quand elle va finir là elle va lui donner la réponse donc la femme est allée comme ça de jour en jour de jour en jour de jour en jour chaque fois chaque fois chaque fois jusqu'à la guerre est finie et son mari est revenu vivant finalement le roi il ne pouvait plus venir faire les avances c'est une très courte histoire comme ça on peut dire que oui mais le roi pouvait s'il pouvait faire ça mais c'est comme ça que l'histoire est racontée la femme a gagné du temps elle a gagné du temps en espérant que chaque fois la guerre allait finir entre temps la guerre allait mourir toujours est-il que elle a réussi à gagner du temps et le roi il n'a pas brusqué il n'a pas rien fait peut-être que lui l'espérait entre temps que le mari allait mourir là bas si le mari était mort bon c'était une veuve en ce moment il pouvait il pouvait user de cet impouvoir pour la prendre en Côte d'Ivoire actuellement c'est ce que monsieur Draman est en train de faire il gagne du temps la dame c'est ce qu'elle a fait il a gagné du temps c'est ce qu'il en avait fait actuellement il gagne du temps les mouvements contre son mandat contre sa candidature ce qu'on commençait il y a eu ceci il y a eu cela il y a eu des morts il n'avait jamais réagi il n'a jamais rien dit il attendait que le conseil constitutionnel le déclare vainqueur c'est quand le conseil constitutionnel a déclaré vainqueur le même jour là il a fait une déclaration pour dire que il invite le président Bédié à le rencontrer il n'était pas encore président il n'avait pas encore été le président il n'avait pas encore été déclaré président donc il gagnait du temps il a gagné du temps jusqu'au 9 novembre entre temps on sait depuis combien de temps il y avait déjà eu des morts il a gagné du temps il a attendu qui soit déclaré vainqueur et dans son allocution c'est là il profite pour donner l'impôt pour adresser l'invitation c'est de la perfidie c'est de la malhonnêteté intellectuelle mais de toutes les façons on ne refait pas l'homme je vais emprunter les termes du président Laurent Gbagbo on ne refait pas l'homme et le temps passe après la rencontre ils se sont rencontrés ouais bla 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 on fait des photos pour envoyer des messages à la communauté internationale pour dire qu'il est de très bonne foi mais pendant ce temps on continue d'enlever les gens hier encore il y en a eu des enlèvements on continue d'emprisonner les gens les gens à leur maison il ya blocus autour pour aller enlever un blocus là ça prend deux semaines on fait ceci on fait cela pendant ce temps on fait du chantage on sait pas à présent actuellement où le président ouais le président à finir sans on ne sait pas où il est on sait pas où et qui est où on sait pas ceci on sait pas cela pendant ce temps il ya un groupe d'individus 100 personnes qui vont faire une lettre pour demander que selon guillaume soit rapatrié bon plein de choses comme ça le monsieur il gagne du temps et puis nous on attend sa bonne fois oui on demande libéré temps on fait des publications libéré temps libéré tessy libéré puis chérie balle et libérer le président à finir sans libérer si libéré ça on libère les prisonniers quelques prisonniers au compte gouttes on libère deux ou trois personnes et puis on est content les parents sont contents et puis bon il a libéré mais pour libérer une baisse pour libérer des gens la c'est une décret on prend puis on les libère tous mais bref là n'est pas l'objectif de mon propos la constitution que monsieur draman ouattara respecte quand ça l'arrange et quand ça ne l'arrange pas il trouve des façons de contourner cette constitution là dit que le président de la république prête serment le deuxième lundi du mois de décembre donc il est en train de gagner du temps il est en train de faire traîner les choses il a envoyé son médiateur de la république depuis combien de mois qui a eu là c'est maintenant que le médiateur est allé rencontrer le président bédier et puis lui dit oui vraiment je les féliciter de ce que il a pris là il a pris la main tendue et tout ça et on lui demande mais pourquoi est ce que depuis le temps vous n'avez pas réagi a eu plusieurs morts oui mais c'est parce qu'il n'a pas été contacté mais c'est eux qui sont allés traiter le problème en bateau en bateau bien d'abou je sais plus mais oui c'est ça mais tu ne réponds pas à la question il n'a pas été contacté est ce que toi tu es dans le pays tu es le tu es le tu es le médiateur de la république tu vois pas ce qui se passe dans le pays on a besoin de t'appeler d'envoyer un télégramme d'abord pour que tu viennes réagir et pendant ce temps on en train d'avancer aujourd'hui nous sommes le 26 novembre le deuxième lundi du mois de décembre c'est pas dans un mois c'est dans moins d'un mois donc le monsieur il va traîner comme ça va faire traîner les choses bon le médiateur il veut rencontrer le président bédier une deuxième fois donc on va trouver un autre jour peut-être ça sera dans une semaine alors on sera peut-être au 30 novembre ou bien au 1er décembre ou 2 décembre et puis vont se rencontrer et puis vont échanger et puis on va dire bon il faut qu'on fasse ça pendant ce temps continue d'arrêter des gens on continue d'emprisonner d'autres on continue de faire si on continue de faire ça et pendant ce temps on va discuter bon maintenant quand il va finir la deuxième rencontre avec le président bédier bon ils vont prendre le temps de faire un communiqué puis deux ou trois jours après un merci un donald bonois c'est eux qui ont permis que le chef de bonois il soit il soit installé je vois pas vraiment le lien avec les morts on parle de mort d'hommes on parle une seule mort c'est une mort de trop donc le médiateur de la république qui vit dans le pays il ne voit pas ce qui se passe il attend qu'on lui envoie un télégramme qu'on l'appelle spécialement pour lui dire viens parler donc on envoie le médiateur d'abord monsieur draman ouattara il fait sa déclaration il veut rencontrer le président bédier ils sont aussi rencontrés et depuis qu'ils se sont rencontrés le président bédier a dit à des préalables aucun des préalables n'a été vraiment encore respecté donc le temps en train de passer le temps en train de passer là aujourd'hui on est au 26 novembre il fait comme la femme du monsieur quand je vais finir mon travail là je vais répondre à ta demande et les jours passent chaque fois le roi revient et dit je n'ai pas encore fini chaque fois elle s'en va acheter une nouvelle laine elle vient complète donc quand il vient il voit qu'elle n'a pas fini non je n'ai pas encore fini mon ouvrage j'étais dit que je vais le faire je n'ai pas dit non je vais le faire mais c'est parce que je n'ai pas encore fini mon ouvrage donc la dame chaque fois c'est comme ça qu'elle a procédé pour pouvoir refuser de façon détourner les avances du roi et c'est ce que ce monsieur en train de faire il gagne du temps là maintenant on va arriver en décembre il va rester bonjour frère kadiali camarades depuis la guinée merci beaucoup on est ensemble on est dans le même combat nous sommes tous les pays africains nous sommes embarqués dans tout ça donc on doit vraiment se serrer les coudes au lieu de nous faire la guerre les uns aux autres et donc il va gagner du temps entre temps on va arriver au peut-être au 2 décembre et puis le médiateur va revenir ou bien on va intervenir enfin intervenir quelqu'un d'autre de la cdao qui va vouloir rencontrer le président bédier et puis pendant ce temps les jours avancent jusqu'à ce qu'on arrive au deuxième lundi du mois de décembre et puis va prêter serment sous nos yeux une fois qu'il aura prêté serment là officiellement il est le président parce qu'il a traîné et il attendait que le conseil constitutionnel le déclare vainqueur une fois que le conseil constitutionnel constitutionnel a déclaré vainqueur aux yeux de la communauté internationale même si on sait que c'est biaisé même si on sait que c'est chez les noirs on réfléchissent pas eux là bon c'est juste des noirs c'est pas grave même si les constitutions sont pas respectées chez eux mais c'est pas grave ce sont des noirs et puis on vient on fait des déclarations et puis lui là il fait une déclaration puis là il fait une déclaration là bas et puis on rentre ici et puis on rentre à gauche à droite pendant ce temps le temps en train de passer et puis il va être il va prêter serment le deuxième lundi du mois de décembre et après ça officiellement il sera le président de la côte d'ivoire et puis maintenant tous ceux qui vont poser un acte ça va être considéré comme un acte des choses de rébellion ou bien ça va être considéré comme un acte illégal et puis ceci et puis cela c'est ça qu'on est en train de regarder là ce monsieur est en train de gagner du temps il gagne du temps il gagne du temps et pendant ce temps qu'est ce que nous on fait on le regarde on le regarde gagner du temps on l'accompagne dedans moi je voulais juste attirer votre attention là dessus que vous preniez conscience de cette réalité on est en train de traîner il tire le fil il tire en longueur donc au fur et à mesure que les jours avancent il ya des choses qui se passent en fait si on fait ça il fait comme s'il voit pas il répond pas si il répond pas à ça et pendant ce temps le train il est il est en mouvement le train de ses affaires sont en mouvement et puis nous on espère de lui que bon c'est maintenant à son âge là qu'il va venir changer il est comme ça il changera pas il ne changera pas il a toujours été comme ça depuis qu'il a mis les pieds en côte d'ivoire il a toujours été comme ça c'est un monsieur sans honneur un monsieur qui ne respecte pas sa parole donc c'est pas aujourd'hui qui va venir changer il est dans sa logique rester au pouvoir et il a dit je préfère mourir au pouvoir que mourir en prison parce qu'il sait très bien que les tous les actes il a posé le conduisent logiquement à la prison et il a dit ça devant des gens je sais pas ils ont applaudi sans même comprendre ce que ça veut dire il se sert de ces gens là pour se positionner pour rester au pouvoir il préfère mourir au pouvoir un quelqu'un qui s'est dit démocrate qui sort des paroles comme ça et puis eux aussi sont embarqués des temps oui 2050 2040 en au pouvoir jusqu'à ça c'est que vous montrer que vous n'avez même pas la possibilité de réfléchir plus loin que ce qu'on vous dit réfléchissez un peu vous avez traité les autres de s'accrocher au pouvoir vous avez dit que le président babo s'accrocher au pouvoir et ce que vous faites là c'est quoi et on est en train de le regarder donc moi je voulais vraiment attirer votre attention sur ce fait là attirer votre attention dessus que ce monsieur il gagne du temps même si on est dans un combat c'est un combat de longue haleine c'est vrai mais il faut connaître aussi les méthodes de celui qui en face il faut pouvoir les décoder donc en attirant l'attention des uns et des autres on peut ça peut amener un certain réveil un certain éveil parce qu'on ne peut pas penser à tout tout le monde moi il ya des choses auxquelles je ne pense pas les gens qui m'envoient des messages in box qui me disent ah et ben il ya telle chose auxquelles je n'avais pas pensé donc on ne peut pas penser à tout quand on a une idée comme ça envoyer des messages in box et puis on peut l'appeler porter à la connaissance de tout le monde mais j'ai pensé à ça toute la journée j'ai repensé au au discours de ce de monsieur tout gara c'est ce que ce n'est même pas responsable que un personnage disent oui je n'ai pas été contacté tu n'as pas été contacté tu n'es pas dans le pays tu ne vois pas ce qui se passe des gens qui sont morts des gens qui ont été décapités brûlés calciner dans leur maison toi tu es dans le pays tu n'as pas vu ça tu veux qu'on t'appelle d'abord pour te dire qu'il y a des choses qui se passent et c'est combien de jours après tout ça que tu vas venir dit que oui je suis venu rencontrer le président bédier je les féliciter pour la main tendue il a accepté puisque on est dans une comédie mais quand dans une comédie a pas de morts d'hommes il n'y a pas de problème mais quand il ya des morts d'hommes on doit quand même réagir on est des humains on s'amuse avec un pays comme ça on s'amuse avec un peuple comme ça pour le plaisir d'un petit groupe d'individus donc réveillons nous il est en train de gagner du temps pour aller pour arriver à sa prestation de serment c'est ça que dans ça il est là j'aimerais attirer votre attention là dessus j'aimerais attirer votre attention là dessus comme la femme qui a fait passepart pour arrêter le roi elle n'a pas dit non au roi elle n'a pas dit non elle a dit j'ai un travail à faire quand je vais finir là je vais vous répondre deux ou trois jours après le roi revient et dit je n'ai pas encore fini entre temps dès que le roi dondo et s'en va acheter encore deux ou trois pilotes de laine et revient avec ça est complète quand il vient elle est en train de travailler oui vraiment je n'ai pas encore fini et elle a fait ça jusqu'à dieu mais si la guerre est finie son mari est revenu le roi ne pouvait plus rien faire ce monsieur là il est en train de gagner du temps et on est en train de le regarder je sais pas quel miracle on espère de lui quel miracle il va faire qu'est ce qu'on attend concrètement je sais pas mais il est en train de gagner du temps que ceux qui entendent ce message et qui vont le comprendre et qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'il faut face ce qu'il faut bonne journée à vous tous je vous aime très fort très très fort une pensée pour nous disparus une pensée pour ceux qui ont été assassinés une pensée pour ceux dont la vie a été stoppée par la volonté de leur semblable une pensée pieuse pour eux on ne doit pas les oublier tous les jours tous les jours que nous nous réveillons tous les jours que nous sommes nous sommes dans nos activités ayons une pensée pour cela ayons une pensée pour leur famille une pensée positive envoyons leur des zones positives et que le chemin qu'ils ont pris pour rejoindre leurs ancêtres soit un chemin facile à pratiquer pour eux mais pour eux nous devons avoir les yeux ouverts non seulement les yeux physiques mais les yeux spirituels aussi il faut regarder les choses aussi avec d'autres regards monsieur draman ouattara est en train de gagner du temps pour arriver à sa prestation de serment bonne journée à vous tous je vous aime très fort et la réflexion est continue de se poursuivre pour la côte d'ivoire bye Sous-titrage FR ?